et bienvenue sur blabla linux pour une courte vidéo non longue vidéo non plus pour une moyenne vidéo alors l'utilisation des logs l o g s le système d'exploitation de linux et bavard et c'est une bonne chose pouvant paraître obscur la domestication des loques est importante si l'on veut comprendre le fonctionnement de sa distribution à bien des égards le système d'exploitation glu linux oh là là j'ai du mal glu linux glu linux est bien documenté contrairement système d'exploitation de microsoft qui lorsqu'il plante envoie à l'utilisateur les fameux messages incompréhensibles sur fond bleu le système d'exploitation libre essaye de donner à l'utilisateur des indications sur les modèles aux les problèmes rencontrés toutefois il convient d'avoir un minimum de connaissances et de culture de glu linux pour arriver à déchiffrer les messages et cette interprétation ne pourra pas se faire dans une vidéo aussi courte parmi les différents éléments qui peuvent nous aider dans la compréhension d'une panne ou d'un non fonctionnement les loques sont un bon point de départ ces loques sont de simples fichiers texte qui enregistrent diverses valeurs ils sont également appelés journaux ou fichiers journaux puisqu'ils emmagasinent des informations quotidiennement historiquement c'était le daemon syslogd système logging daemon qui était chargé de s'acquitter de cette tâche depuis l'avènement de système des ces journal ctl qui écoute ce qu'il se passe sur la distribution sur linux mint nous sommes déjà bien lotis parce que nous avons un petit lit un petit utilitaire deux petits utilitaires clic gauche sur le menu principal des applications ici je fais j ou regardez on a journaux voilà journaux qui va vous donner un tas d'informations surtout sur les applications le système la sécurité le matériel on peut effectuer une recherche pardon une recherche on peut sélectionner une date de début et de fin et on peut exporter et nous avons également un autre utilitaire qui se nomme rapport système qui lui comme son nom le lait sous entente va nous donner aussi pas mal d'informations sur le système information système rapport de plantage rapport d'information donc ici cette nuit un utilitaire certes qui donne des informations qui mais qui va permettre aussi la remontée des problèmes rencontrés grâce à un traçage de la pile voilà mais ceci n'est pas le but de notre vidéo si le son a changé c'est normal je me suis rendu compte que j'avais de léger parasites je déteste les parasites j'ai pas dire que le souhaité pourri mais le son a déjà été meilleur chez moi donc changement de casque et changement de cartes sont externes donc là on devrait avoir un son nickel alors revenons à nos moutons pour utiliser journal c'est elle est plus simple une instance terminale de pouvoir les messages ouvrir un terminal et lancer la commande mais quelle commande et bien journal c'était elle tout simplement voilà et je peux faire défiler et je vois tous les logs regardez c'est monstrueux à en rouge des méchants logs non ce sont des messages log un peu plus important on va dire contenant des erreurs un peu plus voilà un peu plus méchante ok alors automatiquement vous verrez que la commande laisse donc l e2 s est activée proposant ainsi un affichage par page en fonction des distributions les journaux sont affichés depuis la date d'installation heureusement il existe une solution pour afficher les logs uniquement depuis le démarrage le recours à l'option moins b donc on rappelle notre commande espace tirer petit b hier et la même chose mais uniquement depuis le démarrage pour continuer dans les options depuis le dernier ou les bouts il est également possible d'utiliser since tout est donc ce sera ce sera joule c'était l espace double tirer c'est une c'est une c'est une c'est ce passe tout des rosses magnifique c'est magnifique ensuite on peut aller plus loin avec cette commande oui par exemple j'ai fait journal ctl double tirer sins je vais mettre je vais avoir les logs à partir de 21h35 ouais espace double tirer utile jusque 21h38 allez affiche moi ça c'est magnifique c'est que l'on utilise journal ctl on se retrouve donc submergé par une quantité d'informations le système linux étant très bavard voici une commente intéressante ce sera journal ctl espace tirer petit b espace tirer petit p espace e r pour erreur cette commande va afficher uniquement les les logs contenant des messages d'erreurs on va dire important d'ailleurs on le voit on le voit c'est en rouge donc comme j'ai dit ben cette commande affiche les messages qualifiés on peut dire d'important ou d'erreurs depuis le dernier redémarrage si on veut afficher seulement les dernières entrées par exemple belle il existe une option ce sera tirer petit n ce sera tirer petit n donc on va faire journal ctl espace tirer petit n et on va dire 25 pour afficher les 25 dernières entrées voilà si je rappelle la commande que je fais 5 les 5 dernières entrées et ainsi de suite ainsi de suite alors il ya une commande qui est génial c'est l'affichage en temps réel des locs mais attention cela va consommer un petit peu de ressources cpu pas grand chose mais un petit peu exemple donc ce sera journal ctl tirer petit f et ce que j'avais fait je regarde si h top est installé non devra faire sudo apte et installe h top voilà voilà alors comme ceci voilà comme ceux ci voilà on va faire h top voilà et je vais balancer mon journal ctl moins f qui va afficher en temps réel et loc et vous allez voir un peu la consommation cpu léger mais ça va ça peut monter ça peut monter un petit peu quoique suffit que je le dise pour que voilà ça ne ça se monte pas mais ça peut voilà bien évidemment ben tout dépend tout dépend de votre système s'il est bavard ou pas ben voilà vous pourriez avoir une légère hausse des ressources cpu mais léger ici pas de bol évidemment c'est pour ma pomme il consomme rien donc ctrl c allez on continue on peut prendre le chemin inverse quoi bien vouloir afficher le maximum d'options donc ce sera journal ctl tirer petit haut et puis on achève avec leur bourse ou que c'est beau revenons sur notre idée de filtrer les résultats oui parce qu'on peut filtrer les résultats si par exemple on veut savoir ce qui est enregistré par le démon ssh on peut appliquer les options suivantes journal ctl donc ce sera journal ctl double tiret c'est une espace tout et tout et attention ça se corse espace underscore c o m m pour commande égale quoi sshd si je la balance il y aura rien il y aura rien ah ben si il y a un peu si ben il n'y a pas grand chose puisque je n'ai pas utilisé ssh alors on continue le fichier de configuration bah oui il est possible de paramétrer journal ctl pour qu'il soit plus adapté à ses besoins et par exemple si on veut afficher la liste intégrale des locs depuis le démarrage oui on peut on va faire un petit clic on va effacer tout ce bordel donc ce sera journal ctl espace tirer petit b espace double tiret double tiret double tiret double tiret no tiret pas mal l'utilisation de cette option permet l'emploi d'un outil de recherche comme greb et une syntaxe qui sera plus familière à de nombreux et linux sien donc si je fais journal ctl espace tirer petit b espace double tiret no tiret des jeux espaces et vous connaissez la commande greb pour certains d'entre vous donc on fait paille espace greb et si je fais ssh d voilà je fais une recherche uniquement sur ssh d donc je veux un affichage des logs uniquement concernant ssh d maintenant on peut se pencher sur le fichier de configuration qui se trouve ou dans ce lâche et c'est slash système des slash journal de point conf donc si je fais sudo z et c'est slash voilà système des slash voilà journal de point conf je m'authentifie voilà le petit fichier de configuration alors il peut être intéressant d'activer quelques options par exemple il ya l'option storage compress s'il split mode regardez storage l'option par défaut c'est auto donc pour le stockage storage nous avons le choix entre auto entre volatile entre persistant ou non auto est le choix par défaut il permettra de stocker les informations de stocker l'option donc on est selon le type d'actifs et les recherches lesIME qui va passer donc on a le choix entre, je me répète mais au moins ce sera clair, auto, entre volatiles, entre persistant ou non. Non, un choix seulement, ok. Alors, deuxième option, compresse, option par défaut, yes. Donc, même si les capacités de stockage de nos disques dures actuelles ne posent pas de problème, autant anticiper et demander une compression des logs. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder également, forward to syslock. Car si vous installez le nécessaire, il est toujours possible d'utiliser syslock, même si c'est système D qui gère le lancement des processus. Si telle est votre envie, vous pourrez installer le pactage syslock-ng. Il n'y aura aucune interférence avec système D. On pourra même dire qu'en utilisant syslock-ng, ceci va permettre aux administrateurs système de s'acclimater, un journal c'est tel, tout en pouvant visionner les logs de manière plus traditionnelle en cas d'urgence. Alors, pour diverses raisons, dont de raisons historiques, on retrouve tous les enregistrements des logs dans le répertoire var-log. C'est vrai que je ne vous ai pas montré. Si on fait système de fichier var, regarder log, on a tous les logs. Il y en a pour tous les goûts. APT, vous voyez, CUPS, HP, installer, où est-ce que je suis moi ? J'ai été trop vite, log, journal, l'IDM. Plus vous aurez d'utilitaires, d'un logiciel d'installer, plus votre slash-vag, slash-log sera important. Ok ? Par exemple, Samba, j'ai rien, je ne sais pas moi, l'IDM. L'IDM, oui, il y a quand même... GPManager.log, ben voilà. Ok ? Mais je pense que... Je pense que j'ai tout vu. Bon, je pense que j'ai tout vu. Ouais, donc on pourra passer des heures à scruter les fuites de mémoire ou les erreurs qui passent pourtant inaperçues lorsqu'on utilise Linux au quotidien. Parce que ne soyez pas effrayés, si vous utilisez le journal CETEL, vous allez voir des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de logs concernant des messages d'erreur. Et pourtant, et pourtant, bien, on utilise son système Linux au quotidien sans souci. Voilà, j'espère que cette moyenne vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis ma semaine prochaine. C'était Andy pour Blabla et Linux. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501